Bonjour tout le monde, est-ce que le fuit de squelette est sous-côté ou est-ce qu'il est coté ? Ah et c'est juste mal à l'air parce qu'on le voit jamais en fait nulle part Strata Greg en fait il le joue beaucoup Et genre en fait il m'a dit oui j'ai de quoi le défendre etc Je me suis dit mais c'est trop bien, viens 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 on fait une vidéo En tout cas du coup il est là et il va nous présenter un deck avec le fuit de squelette Mais en plus il est complètement off méta Ça va envoyer le feu, il vient de faire un 12 en super défi avec Il le joue en ladder, il le joue partout Ceci tu es une grosse brute Bienvenue à ta Strata Greg Bonjour, moi c'est un deck qui est à squelette, c'est vrai que j'aime bien cette carte Je trouve que depuis qu'elle est énerve, il n'y a pas grand monde qui la joue à part dans le MKBait assez connu Mais sinon je trouve qu'on peut la jouer dans plus de dés Ok, même dans le MKBait ça reste un archétype qui est quand même très peu joué Ouais, qui est rare, c'est ça Je trouve qu'elle peut clutch pas mal Ça marche, on part sur le premier replay et on en discute En fait moi ce que j'ai du mal avec le fuit de squelette Mais c'est parce que c'est le design de la carte qui veut ça C'est que tu te situes sur une espèce de win condition pour 3 Mais que tu peux pas vraiment utiliser comme une condition principale C'est un peu comme les sapeurs pour moi Ah ouais, je vois ce que tu veux dire Mais du coup moi souvent, je le joue tout le temps Au moins avec l'E mineur Je l'ai jamais jamais fait un deck sans l'E mineur C'est sûr que juste le fuit de squelette c'est compliqué Ouais, bah de la même façon que les... Ouf, bah bah je racconnais direct Là je prends le chair directement Et là t'essis pas à l'utiliser pour tanker pour la mousquetaire du coup Ouais, là je sais qu'il a pu son zap Du coup je fais un petit double pêche et il peut rien faire à gauche C'est très très bien, oh là là les dégâts que tu mets à gauche Bah ouais, parce que dragon l'enfer, mini pk, tout ça c'est pas des réponses Il doit être en mode, mais j'ai rien normalement C'est embêtant quoi, c'est heureux C'est ça Ouais, parce qu'en plus il a mis le golem de glace du côté de ta mousquetaire fuit de squelette C'était là son erreur, je pense Ouais Très bien joué à toi Donc là je vais repartir tranquillement dans le map Je sais qu'il va sûrement vouloir repush Et donc tu disais, tu l'utilises tout le temps avec un mineur Bah comme les sapeurs au final du coup Ouais c'est ça Bon là il a bien joué Il savait que j'allais mettre ma mousquetaire sûrement Ouais, là ton erreur à toi c'est que tu t'aurais pu def avec la mousquetaire au milieu de les deux lanes Et mettre une trois bombe pour le ramener Ouais c'est ça Donc là le ballon il va mettre un coup Et là il va avoir un bon zap réflexe Et ça, ça va me faire très mal Parce que là Oh là là, il met deux coups grâce à ça Incroyable Son zap il était vraiment très bien joué Du coup là je passe d'une très bonne situation Une situation clairement pas Ouais, clairement et puis le fait qu'il ait fui de barbare à la zap c'est quand même embêtant aussi Ouais C'est sûr Mais du coup là je vais attendre le x2 en termes d'élection on est à peu près pareil Ouais Mais lui il va vouloir vraiment forcer direct Ouais ce qui est questionnable parce que du coup ça te laisse te réinstaller un peu Tu peux en mettre tes bats Ah là c'est ça Ça, ça tombe Ouais Bah il collecte quand même un peu Bah là je vais prendre un coup Mais là j'ai pas eu de chance Je pensais qu'il allait mourir mais pas mettre un coup Ouais moi aussi Du coup là je push parce que faut bien que je maintiens une pression Ouais mais lui il a déjà récupéré son fil de barbare C'est un médecin Ouais c'est ça le problème Du coup là mon poison est pas ouf mais c'est juste histoire de gratter Donc là tu étais très bien dans la partie on est d'accord Non clairement pas Il a vraiment Il faut pas du tout que je lui laisse remettre un push sinon je sais que je suis mort Ouais ouais c'est pour ça que tu reattaques mais bon c'est dur parce que bah voilà il défend J'ai voulu pre-shot un mineur mais c'est pas passé Et là du coup il remet un ballon En plus il pre-shot ma tour à bombe avec son DDE Heureusement le ballon il va pas aller connecter Heureusement il avait pas attendu son zap pour faire ça Voilà le mineur qui va aller bouc Vraiment bien gratter je sais que ça finit pas au zap donc Heu je me dis que j'ai encore une chance Je pose un fût à squelette Et là ouais je renvoie encore un push Un push de désespoir on va dire Et là il joue son zap c'est peut-être une erreur Surtout que son fût à barbare est raté Du coup mes gobelins meurent pas Le mini pk du coup qui va mourir Il y a la mousquetaire qui frappe sur la tour centrale aussi Et j'arrive à Et la tour centrale Incroyable Ouais ça c'est C'est des parties faciles avec ce mec C'est ça qui est sympa Le spam bridge avec kava Bûcheron tout ça C'est ça Ouais Alors du coup qu'est-ce que tu penses du match up ? Euh bah le match up je trouve qu'il est jouable parce que bah il a pas de... il y a l'archer magique qui me fait mal Ouais Mais euh même si j'ai le poison en soit mais Pour le kava bélier j'ai quand même un bâtiment j'ai la tour à bombes Bon il a fût à barbare et boule de neige pour euh... pour le fût à squelette donc c'est quand même pas dégueu donc je pense que le match up il est un petit peu qualitaire je trouve Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'à chaque fois tu tombes sur des mecs bah là en tout cas les deux replays que tu montres il y a des mecs qui jouent double petit ça C'est quand même pas tous les jours quoi Parce que c'est quand même embêtant quand tu joues baille Ouais c'est ça On va pas se mentir C'est sûr On va dire que c'est c'est pas euh... C'est pas c'est clairement pas le pire match up que j'ai Hum hum bien sûr C'est quoi d'ailleurs le pire pour toi ? Alors euh... l'arch x c'est... j'ai vraiment beaucoup de mal enfin le 2.9 en tout cas Et le euh... Le bait Parce que j'ai rien vraiment j'ai rien pour le tuer à gobelin J'ai pas de petit sort Et... et sinon le golem elex si c'est compliqué bah c'est à cause de la... De la guerrisseuse évidemment Pourquoi ? Non je comprends pas Ah non moi non plus hein Elle est équilibrée ok Elle est très équilibrée Parfaitement équilibrée Voilà c'est ça Ouais bah forcément tu fais pas assez de dégâts Euh ok tu repars en fusquelette ? Ouais je repars dans le fond Comment tu as le fusquelette en général ? Bah j'aime bien euh... là quand par exemple c'est des... Un des games un peu tempo on va dire que j'aime bien l'envoyer dans le fond Ça permet de... Bah de faire jouer l'adversaire sans pour autant euh... Euh... À prendre des risques Là par exemple du coup là j'envoie un mineur derrière Je mets un poison pas sur l'archer magique parce que je sais qu'il va le pre-shot Et du coup je peux mettre un beau poison Bon là par contre je me prends du coup un Kava Et là du coup j'ai... J'ai la réponse j'ai mon bâtiment Ouais ça va ça t'impose tu prends pas de dégâts Pour l'instant t'es toujours bien t'as toujours le lead Tu hésites pas à repartir très rapidement en fusquelette ? Ouais ouais bah là euh... Ouais c'est vrai que je mets peut-être un peu trop la pression Bah c'est ce que je me demandais justement Si du coup ça allait pas offrir un contre-push Parce qu'il peut setup un archer magique Et ça peut te mettre un push comme ce qu'il y a Il a un beau contre-push Ah t'as pas pu mettre les gobelins pour le... Ouais la... c'est la voleuse je crois Qui a fait très mal là qui rééquilibre euh... Le bûcheron pardon Qui rééquilibre clairement la game Là tu vas à repoison du coup ? Euh non ah si ouais j'ai repoison Mais j'aurais pas dû puisque l'archer magique il va de l'autre côté Ouais il s'est écarté quoi ouais ouais Chevalier du coup ? Ouais je le mets là... Ok... Ouais il faut qu'il soit plus à droite Si tu veux que l'archer magique marche pour la tour C'est pas évident le positionnement si l'archer magique Bon là j'ai mon tour à bomber pas en panique Bon heureusement sans boule de nez j'ai pas folle Là j'ai vraiment peur du dash Mais ouais j'ai un peu de chance Du coup là je... Je repush Peut-être un peu trop agressif de ma part Ouais c'est possible Surtout qu'en plus il pré-shot mon mineur Je le mets un peu trop derrière Bah gobelin du coup... Poison def peut-être Non je vais tenter une tour à bombe pour qu'il focus l'archer magique Parce que c'est ça vraiment qui m'embête Le problème c'est qu'il va avoir le kava ouais c'est ça Ouais ouais Donc là qu'est-ce que je fais ? Je me dis euh... Enfin je continue la push parce que justement j'ai pas envie qu'il ait kava J'ai envie de cycler ma tour à bombe Pourquoi tu mets la tour à bombe là ? Ah c'est de vrai ? Et là mon poison qui est clairement pas optimal Et là je force vraiment En plus mon mineur il... Mon mineur il connecte pas parce qu'il se fait pre-shot Et là vraiment en fait j'ai trop voulu finir la game vite Et je vais me faire punir D'accord il va passer là-dessus Finir seulement Mais effectivement c'était c'était prenable hein C'était comme tu disais Ouais la game était clairement prenable en fait j'ai voulu juste être trop... Trop rapide dans... Dans la game et... J'ai vu du bar sur les jicopons Ouais c'est ça C'était vraiment une belle partie Faut pas laisser passer quoi J'ai bien kiffé ouais la partie était chouette Ouais c'est du mollusse En mollusse euh... J'ai pas énormément de choses contre le mollusse Ouais c'est dur hein Mais... Euh... Le mollusse mineur c'est quand même mieux que le... Le mollusse ballon Sachant que... T'as quand même plus de troupes terrestres donc ma... Donc c'est quand même un petit peu mieux D'accord Mais du coup contre le mollusse j'hésite pas à vraiment forcer Euh... Pour éviter qu'il fasse des gros push Pourquoi tu es chevalier à gauche ici ? Euh... Bah... Je... Je pense que c'était pour euh... C'était pour euh... C'était pour euh... C'était pour euh... Et pour euh... Le mettre euh... Du côté euh... Par exemple là s'il avait mis sa sorcière de nuit euh... Et euh... Et que j'avais mis le chevalier de l'autre côté bah... Il aurait été full life Alors que là du coup euh... Ça permet de bien défendre D'accord D'accord Surtout que j'avais pas un bon cycle Si j'avais eu ma mouscetaire direct j'aurais poussé ma mouscetaire moi Hum... C'est pas des questions pièges hein t'inquiète pas C'est juste... Je me questionne sur les play hein... Parce que ça me questionne hein... T'inquiète pas C'est pas... Y'a pas... Y'a pas de jugement t'inquiète pas Euh... De euh... Comment dire... Euh... Ouais je sais même plus J'avoue que c'est peut-être pas forcément la meilleure option Non mais ça va parce qu'au final son béo dragon il a dû l'utiliser Ouais ça va Au final ça va Mais... C'est sûr que... En fait j'avoue que je sais pas vraiment pourquoi je fais ça 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 tombe Au final t'arrives quand même à bien défendre malgré... Après ça va être dur ça va être en fouette sûrement Ouais c'est en fouette 2 en fait ça le truc en fouette 2 faut vraiment essayer de... Bon là j'arrive pas à procher de son mineur du coup ça va un petit peu gratter Mais... Il faut vraiment pas que je le laisse push je crois que je vais partir de l'autre côté Non je vais passer sur la même lay Ouais 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 il va barbare De même sans ça je crois qu'il était obligé de barbare sinon il va avoir pris trop cher Du coup là je poison Ouais il est beau ton poison Je poison mais faut que je fasse gaffe du coup sorcière de nuit j'ai plus de poison Mais en soit je suis au même élexe que lui donc j'ai pas avoir peur voilà Exactement Là du coup je sais qu'il va poser molos donc je me dis ok je vais faire la tour et ensuite je me focus sur la défense Ouais et puis lui il va se dire ok bah moi je vais préparer mon push parce que sinon je passerai jamais Voilà donc là il fait quand même un assez gros push ce qui est bien c'est que les troupes derrière le molosth Il s'écarte un peu enfin il revient un peu plus Ouais ouais Là tu vas remettre les barbares avec les gobelins en haut ou le chevalier Ouais parfait Chevalier bon c'est un barbare qui va toucher c'est pas très grave Et là le fuit à squelette tu vois en défense il peut aussi servir parce que là du coup il va Il va tempo le bébé dragon Ah ouais il est partout le fuit à squelette hein tu utilises beaucoup hein C'est une carte que tu cycles beaucoup hein c'est hallucinant hein Il me sert vraiment énormément Tu es en défense et en attaque il est Et en vrai tu t'en faut bien avec les tours à bomb et toi Ouais Ah c'était propre parce que le matchup il est pas facile hein Ouais parce que vu que le matchup il est pas facile hein Ouais je perds assez souvent quand même contre mos Tranquillement Ouais Alors ok voleuse Peut-être un pk Un petit pk voilà c'est ça exactement Elle est pas dans grand chose d'autre que pk Ok Moi j'aurais fait calme toi parce que t'as pas d'autres fonctions là Non j'ai pas d'autres options J'ai pas poison Non c'est trop cher Ouais c'est bien le pk mineur avec la voleuse Hum hum c'est ça Le deck de Ruben ça je crois A gauche ça va tomber tout seul hein Pas besoin de plus Et je sais qu'il a pu s'enfuir à barbare Ouais c'est intelligent ce que tu fais Bah là il va qu'il va mettre l'électro C'est embêtant pour toi qu'il est bébé dragon aussi hein Bébé dragon c'est une carte en béton Ouais ok Euh ouais le bébé dragon euh Ouais il est bien présent quand même Oh Là je dois être en pénurie délex Oui c'est ça Mais il est à 5 T'es à 3 ça va Ça va Parce que tu vois il me savait autant au final Il vient de claquer le fil de barbare Il va encore devoir redef le chevalier Peut-être des gargouilles ou un truc comme ça Ouais je pense que j'étais en pot quand même Même s'il a joué fil à barbare Là ça m'a donné envie de jouer fil à squelette Mais vu que j'ai pas forcément énormément délexire Voilà tu vois il utilise les gargouilles il repart en bouleuse classique Ok Le problème là en fait c'est que Il faut essayer qu'il n'installe pas de trop gros push avec PK fond de map et tout ça Ouais Sinon ça peut devenir compliqué Ouais il faut lui mettre la pression un peu du coup Donc là le dragon Ça on sait qu'on aime pas trop Du coup tu vas repartir en pêche Mineur Je sais que le mineur prenne la courroche Et ça tombe Oh les dégâts que tu mets mais non Ouais c'est électro sorcier il la fail Oh non Du coup là c'est lui mais ça le met très mal C'est énorme On va juste défendre Ouais mais c'est ça en fait Le truc aussi du fil à squelette Et il faut te dire que Quand je joue au fil à squelette Au moins une game sur trois on va dire Il y a un fil à squelette qui passe parce qu'il est Parce que la défense est fail Et ça c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que vu qu'il est pas joué souvent Ouais les joueurs ont pu savoir comment le défendre C'est pas forcément Enfin on a pas forcément les bons automatismes Exactement soit les automatismes avec les levels unités Soit simplement le cycle on garde pas le bon cycle Parce qu'on est pas assez habituel je dirais C'est ça Et ça je remarque que les joueurs ils font souvent ça également comme erreur avec les sapeurs Avec les sapeurs quoi J'ai fait une vidéo avec Braing et c'est exactement ça Les joueurs ils galèrent Ils font des erreurs de défense mais Basiques parce qu'ils sont pas habitués quoi En tout cas c'est énorme t'as mis beaucoup de dégats à gauche Malheureusement t'es pas apporté de poison Mais t'es apporté de poison mineur On se voit juste des mineurs ça peut suffire C'est arrivé à def On va poison on va pas Ouais ouais t'as pas besoin de mettre plus hein Je pense juste que tu mets des mineurs genre je sais pas Devant la tour des trucs comme ça il arrivera pas à def Ouais voilà Tu vas s'attendre à ce qu'il soit derrière je pense Ok Je vais le mettre au milieu pour qu'il touche les deux tours On s'attend pas à ce qu'il soit là Voilà c'est ça hop Et voilà Mais quel joueur Super propre Bien joué à toi Minimaux 13 je pense Ah oui oui Bah j'ai vu qu'on ne doit pas être beaucoup Bah déjà rien que le MKBait qui est le deck avec le feu squelette Y'en a pas énormément On en croise de temps en temps mais Non Non mon golem est triste dans cette nouvelle mais on en croise pas assez Parce que t'as pas meilleur matchup en golem je crois que le MKBait Ouais ouais c'est C'est un petit 100-0 ce matchup Clairement Ok Tu grattes bien Oh 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 Ça me plait pas Ça me plait pas trop Arche magique il drague mais c'est génial Il va refus du coup Ouais Ok Et là bon courage Ah étonnant Ok on va mettre des chauves-souris derrière Un mousquetard qui devrait garder la cour Ouais 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 Bon je peux pas accompagner mes chauves-souris mais c'est pas grave Ouais toi aussi t'as le réflexe Tu vois des bats t'as envie de mettre un mineur avec à chaque fois Ah oui clairement Genre on laisse jamais les chauves-souris seuls Bon là je vais forcer J'sais pas si ça va payer On est en nade Est-ce que t'arrive quand même à connecter un peu ? Ah c'est pas trop mal en vrai Oh la 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 l'oh C'était pas si mal Ah ouais C'est grave pas Par contre dans les 1 minute Il a la guérisseuse ou pas là ? Euh je sais pas Je sais pas Soit il a un gros sort soit il a guérisseuse Mais pour moi il n'a pas guérisseuse dans cette version, cette version elle est jouée sans guérisseuse normalement Ça peut être un séisme, ça peut être une foudre, un poison mais... Son archer qui est un peu bizarre mais tant mieux Oh la la, nickel, il tombe, tu peux retour à bombe, t'es bien là Il va hydraque c'est sûr C'est l'hydraque qui va être souvent, faut essayer de le dépop assez vite C'est ça, après là quoi qu'il arrive t'es tranquille, tu vas pouvoir récupérer l'élixir, voilà c'est bien Tu leak pas, tu fais bien gaffe, ça c'est super bien joué J'en vois beaucoup qui ont du mal avec les pop du glam d'élixir mais c'est vraiment bien joué Là tu redattes énormément des deux lanes, oh la la, mais quel joueur Ok, là c'est pas dégueu, le mousquetaire qui va connecter à toi Mais t'es en train de... c'est impressionnant, franchement Ah t'as fait un coup de mousquetaire, c'est dommage Ouais mais je sais que je suis à portée de poison Donc je vais finir la tour là-bas et puis là Bon j'ai lui laissé la tour Ah t'es bon prince, allez vas-y prends la tour Bon courage pour tomber la deuxième en 4 secondes C'est ouf GG mais franchement c'était impressionnant T'as vu à quel point il galérait à défendre tes double push Donc évidemment vu que c'est un deck qui bait, c'est bien de faire des double push comme Greg le fait Ok géant Bah géant c'est... ça me plait plutôt pas mal de voir un géant Après faut voir ce qu'il y a avec mais... Faut voir ce qu'il y a avec Ok on va mettre... Tour à bombe Ok ça c'est le géant cimetière ça normalement Ouais exactement, c'est le géant cimetière Donc là tu défends parfaitement Merci la petite tour à bombe, c'est nickel Donc on sait qu'il a encore une fois quelqu'un qui joue 2 sorts C'est embêtant, un boule de neige des fuites barbares là Et le poison aussi Du coup Bon là il a joué fuites à barbares Ouais c'est un très bon fuites squelettes Bon je vais peut-être forcer un petit peu mais... Ouais j'ai peur un peu... Ouf... What ? Ouais d'accord Pourquoi pas Donc là est-ce que tu le... Je laisse le Prince Nabro sinon la tour à bombe elle va tout à l'heure plus vite Moi j'aurais fait ça aussi C'est ce que je veux dire, est-ce que tu le laisses se cracher ? Grand il faut que tu la repoules là Ouais tu la tu fais comme ça oui Ouais moi c'est... alors je vais t'expliquer ce que j'aurais fait différemment J'aurais mis des gobelins directement au niveau de la tour à bombe sur le géant pour que ça mette la sorcière de la nuit vers là-bas Ouais Ce qui t'aurait permis de prendre beaucoup moins cher sur les bats T'as raison t'as raison C'est ce que j'aurais dû faire Tac, ça va réduire à 3 coups c'est nickel 2 coups Et repart cachant cher mais il a pas beaucoup de legs ça, il est fou Ok bah il savait que j'avais pas cyclé tour à bombe mais bon Je laisse lui Ouais du coup c'est pas trop mal quand même son poche au final Ouais Mais ça va falloir, tu défends bien, regarde t'as à droite ta mi-char Je vais mettre un mineur pour défendre le prince névraux Ouais ça me semble bien Parce que du coup t'as utilisé le chevalier donc autant faire ça Je pense qu'il va repartir en géant à gauche, c'est à l'être un forceur Ouais ouais il va repartir clairement Là j'ai poison non ? Ouais ouais il faut, il faut Et tu gobelins là-dedans et lui il va devoir poison Et bouge lèche, ouais on s'en fiche Ah c'est propre, c'est super propre Mais je sais pas pourquoi il a pas poison Parce que tu es quand même... Du coup moi j'ai forcé poison parce qu'il faut que je finisse la tour Le plus vite possible, ouais ça va pas la finir Ouais non il fera un autre poison Il fera un autre poison Faut réussir à défendre et recycler un poison dans le temps la partie Challenge Ça va être chaud hein, parce qu'il faut 3 coups de géant pour te finir là Il va boule de neige mais du coup tes bats sont très bien joués Tu prends qu'un coup de géant Allez un... non pas de coup de géant Non 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 Oh ça joue à rien, ça joue à rien Ok, bon Et peut-être... Encore du fil à barbares, j'ai l'impression qu'on le voit toutes les gays C'est ouf Et donc c'est un Gullaby qui arrive quoi Ouais il est redevenu très joué depuis qu'il a été re-up pour tuer l'esprit de glace tout ça C'est ça Au grand M des joueurs 2.9 Ok heureusement que ça tue l'arche magique Ouais Aïe Je crois que j'ai été obligé de rajouter des gobelins Non t'avais pas besoin Bon c'est pas grave J'avais pas besoin Bon bah du coup je force un push C'est ça On va voir si c'est... Bon il a sûrement cyclé les fus à barbares Ouais Ça va hein, t'as mis des dégâts Ça lui force son fus Vous avez auto-lexir donc là il va push Ouais Alors là il faut def Ok ça va mettre un coup 440 Ouais Ça va, ça pourrait être pire ouais Ça va ouais Il est un peu plus dégâts ça, il est à 3 d'avance Ok bon bah Donc c'est le spam bridge qui joue à la boule de feu celui-là Ok ok Allez je vois, je vois Ouais il est assez choué en ce moment ce deck Et il sort sur la nuit aussi hein normalement Ok Il y a la guérisseuse dedans Étonnant Je crois que t'aimes pas la guérisseuse J'arrive pas à savoir pourquoi Ah par contre l'arche magique Vous voyez ? Non elle est quibrée cette carte aussi Ah Ah la la il fait tellement mal Le truc c'est qu'il a récupéré son flux de barba en plus C'est ça Donc là j'ai fait aucun dégâts Enfin Ouais non ça va Ah il boule le feu Ah oui il va boule leur BDF Ok Ça il gère le chevalier, ça se tient Ça se tient Ça se tient ouais Il est déjà devant donc il peut se permettre Ouais Hop Oh il connecte quand même l'Electro sorcier Oh il est dur ce matchup hein Ouais ouais c'est compliqué En fait les arches magiques ils sont durs à gérer pour toi quand même Ouais malgré que j'ai le poison c'est compliqué Ouais mais poison ouais ça met longtemps hein Ça met bien un city qui a reçu un arches magiques c'est euh Y'a rien vaut la boule de feu hein pour l'arches magiques Ok ça tombe ça tombe La def est clean hein GG ça Ouais mais bon moi j'ai rentré aucun dégâts ça va vraiment être compliqué Ah arches magiques il est connecté Un coup Un coup Non non mais dans tous les cas là je pense que t'es sûr hein T'es sûr un seul matchup hein Tu pourras pas faire mieux Et puis Et puis Oh il y a la 16 alors On va cliquer un Faut pas faire gaffe au positionnement d'arches magiques Ouais Ouais Ok il y va avec les creux sorciers Oh il va gratter ouais Ouais c'est ce que je veux dire les mousquetaires faut que si on va y mettre plus haute mais euh Ouais c'est vraiment dur C'est bien tu les as mis bas ils pouvaient pas s'il te barbare dessus du coup Oh ! Eh les petits dégâts à droite hein quand même Ouais Bon là il envoie tout et puis Normalement c'est game Parce qu'elle va trop se remonter en vie Il y a la boule feuille et tout ça Ah dommage Ah dommage Mais il était dur hein il était dur celui-là Ah c'est compliqué ce match Je pense que t'as pas trop de regrets à avoir je pense hein sur le game Et bah en tout cas merci beaucoup Greg Ca fait plaisir de voir un Ouais pas de problème Un deck frais Un deck fait maison Avec une win condition qu'on a pas l'habitude de voir Qui est pas vraiment forcément une win condition mais qu'on est unique quand même C'est dur de dire hein C'est dur de dire pourquoi Ouais Parce que moi vraiment l'autre carte que je rapproche le plus c'est les sapeurs quoi C'est Ouais bah je vois pourquoi tu parles des sapeurs Et ouais c'est vrai que c'est en terme de De carte qui est pas trop jouée et qui les gens galèrent en défense c'est ouais c'est exactement ça Ouais carrément c'est le seul sapeur où tu fais squelette Yes et puis les deux tu vois elles permettent à la fois de cycler des fois tu les utilises un peu en déf C'est pour mettre des petites pressions mais pas trop Plus t'es accompagné avec un mineur faire des double push enfin C'est un peu en tout cas l'idée se rapproche Après c'est vrai que des fois on voit des variantes avec des clones parce que bah c'est une carte qui a un death ratel Un truc de mort donc elle a un effet quand elle meurt donc quand il y a une clone c'est fort Mais voilà en tout cas merci beaucoup Greg pour ta présentation de deck pour ton gameplay Donc Greg le jouait vraiment super bien j'espère que vous avez passé un bon moment N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à l'habituel Et je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !